Sœur Claire Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de carême et c'est en même temps la transfiguration. Voilà, alors on expliquera tout à l'heure au fil du texte pourquoi l'Église dans sa pédagogie nous donne à entendre lors du deuxième dimanche de carême l'évangile de la transfiguration. C'est d'ailleurs la pédagogie de Jésus qui a voulu faire vivre à ce moment-là la transfiguration à ses disciples. Alors le texte commence, c'est dans Saint-Marc chapitre 9 versets 2 à 10. Le texte commence comme ça, six jours après Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Six jours après quoi ? On se demande bien un peu parce que tout ce qui précède ne suggère pas qu'il y a eu un événement important six jours avant. Il semble, en tout cas c'est possible, que ce soit une allusion à la fête des tentes. Il va être question de tentes un petit peu plus loin dans cet évangile. Pourquoi ? Parce que la fête de Kippour, la fête du grand pardon Yom Kippour, qui est une fête d'automne, quand elle se termine, on commence à construire les tentes ou les cabanes ou les tabernacles qui vont servir à vivre cette fameuse fête des tentes. Six jours après Kippour, on commence la construction des tentes ou des cabanes. Donc peut-être que c'est une allusion à ça, on n'en sait rien mais c'est possible. Six jours après Jésus prend avec lui. On ne dit pas les disciples ont décidé d'aller faire un pique-nique avec Jésus sur la montagne si on allait faire une balade en montagne à quatre. Non, il est dit que Jésus, très clairement c'est dit que Jésus les prend avec lui pour leur faire gravir la montagne. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés conduire par Jésus, c'est lui qui prend l'initiative. Ils sont trois, Pierre, Jacques et Jean, parce que quand Dieu veut nous dire quelque chose de lui, ça va toujours par trois. Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, etc. Donc il en prend trois, Pierre à qui il confiera son église, Jacques, Jacob qui représente tout le peuple d'Israël, Jacob, Israël, et Jean qui représente la grâce et la miséricorde de Dieu. Tous les trois qui représentent, on va dire, l'humanité tout entière, telle que Dieu la désire, gravissent la montagne avec Jésus. Et là-haut, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est dit au verset 3 qu'il a été transfiguré devant eux et que ses vêtements sont devenus étincelants, très blancs, tels qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir ainsi. La couleur, si on peut dire, parce que ça n'est pas une couleur, des vêtements de Jésus est une manière pour lui de révéler la gloire de Dieu qui l'habite. Jésus est pleinement Dieu et il est très important que les disciples commencent à le comprendre ce jour-là. Il est dit de Dieu, au psaume 104, versets 1 et 2, qu'il est revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. En réalité, les vêtements de Jésus, au jour de la transfiguration, ce n'est pas blancs qu'ils sont devenus, c'est lumineux, étincelants. Jésus était drapé de lumière comme d'un manteau et les disciples ont ouvert les yeux pendant quelques minutes sur une réalité qui demeure présente sous l'humanité de Jésus, à savoir la gloire, la lumière de la divinité. Saint Paul reprendra ça quand il dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous, qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés dans cette même icône, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. » Nous marchons vers la transfiguration. Jésus est apparu sur la montagne pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés, ce que nous serons dans la vie éternelle auprès de Dieu, c'est-à-dire nos corps transfigurés, ressuscités, transfigurés, seront lumineux, drapés de lumière comme d'un manteau. Il s'agit aussi, bien sûr, de rassurer les apôtres, parce que Jésus vient juste d'annoncer pour la première fois sa passion. Et c'est à quoi je faisais allusion au début. L'Église, Jésus nous prépare à vivre la passion en nous rappelant dès le début que c'est Dieu qui va vivre la passion, que c'est Dieu que nous suivons, qu'il ressuscitera et qu'à lui la victoire. Il était très important que les disciples vivent la transfiguration avant d'accompagner Jésus dans sa passion. C'est ce que dit d'une manière très belle le pape Saint Léon le Grand. « Par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix. et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. » C'est ce que nous chantons dans l'antienne d'André Gouze, enfin remise en musique par André Gouze. « Louange à toi, Jésus transfiguré, les disciples ont vu ta gloire, pour qu'en ta croix ils te contemple, toi la splendeur du Père. » La splendeur qu'ils ont contemplée en Jésus au jour de la transfiguration, cette splendeur continue à demeurer réelle, à demeurer vraie et présente en Jésus, sous les crachats, sous les soufflets, Jésus crucifié, continue à demeurer rempli de la gloire de Dieu. C'est le grand mystère de la passion du Seigneur. C'est pour ça que ne parler que de la souffrance de Jésus, c'est occulter une partie de la réalité. Jésus qui souffre, c'est Jésus qui est malgré tout dans la gloire de Dieu. La souffrance et la gloire vont ensemble, la passion et la résurrection vont ensemble. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples en ce jour-là. Bon, il leur enseigne encore beaucoup d'autres choses. Vous avez l'apparition de Moïse avec Élie. C'est magnifique ça. Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Moïse et Élie, les deux derniers qui sont cités à la fin du prophète Malachi, où il est dit, je vais vous envoyer Élie le prophète, etc. Bon, vous verrez le texte. En tout cas, l'Ancien Testament se termine avec l'évocation de Moïse et Élie. Puis un très beau passage, encore de Saint Léon le Grand, qui dit ceci, « Qui a-t-il de mieux établi, de plus solide que cette parole ? » La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accorde à le proclamer. Pour lui, la trompette de l'Ancien Testament, c'est Moïse et Élie. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus. Donc, l'importance de la présence de Moïse et Élie. Deux témoins pour montrer que c'est vrai, que la transfiguration est vraie, qu'elle est réelle. Et aussi pour nous rappeler que Moïse et Élie sont déjà dans la gloire de Dieu. Alors, Saint Pierre, devant tout ce qui se passe, dit quelque chose de très juste. Il dit, « C'est bon. Cela est bon. » Comme Dieu vit que cela était bon à la création. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est beau, c'est bon, c'est vrai. C'est le désir de Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vivre en compagnie des saints dans la gloire de Dieu. Mais alors, en même temps, il ne perd pas le Nord. Il se dit, « Célébrons la fête des tentes. » Surtout qu'à la fête des tentes, on invite des invités prestigieux. On convie des invités prestigieux qui sont déjà au ciel. Élie, Moïse, etc. Donc, il se dit, « Célébrons la fête des tentes. » « Faisons trois tentes. » Voilà pourquoi il dit « Faisons trois tentes. » Ça veut dire trois cabanes, bien sûr. Et la réponse de Jésus, ça va être, « Vous n'avez plus besoin de construire des tentes et des cabanes. pour faire mémoire de la protection de Dieu, de son Esprit-Saint dans vos vies. » Vous l'avez maintenant directement et c'est la nuée. C'est au verset 5. Juste après que Saint-Pierre ait dit « Faisons trois tentes. » La réponse, c'est « Une nuée est advenue qui les couvre de son ombre. » Voilà la protection de l'Esprit-Saint sur eux. Et là, une théophanie, comme au baptême du Christ, une manifestation trinitaire, la voix du Père, l'ombre de l'Esprit-Saint et la présence du Fils bien-aimé. Et la voix du Père dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Encore et encore. Dans la Trinité, le langage n'est qu'un langage d'amour. Et puis, écoutez-le. C'est-à-dire, devenez ses disciples. Écoutez-le, comme dans l'Ancien Testament, Shema Israël. Écoute Israël. Maintenant, c'est toujours « Écoute, mais écoute le Verbe de Dieu, la parole faite chère, qui est venue, nous révéler en plénitude qui était Dieu et de quel amour il nous aimait. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501